Salut toi, tu vas bien ? Et bien voilà, c'était mardi ça. Cette semaine j'ai accroché la caméra sur le torse de Biloukette. Donc la dernière GoPro Hero 7, mais j'ai quand même adjoint le Karma Grip. Cette dernière GoPro est capable de filmer de manière très stabilisée en natif, en stand-alone. Mais c'est quand même encore mieux avec le Karma Grip, donc on ne s'est pas privé. Et comme actuellement je ne peux toujours pas procéder à ce genre de déplacement à vélo, et bien je compense et j'exorcise mon manque de vélo. Viens m'attendre épouse Biloukette, qui a le jeu vraiment avec plaisir et gentillesse. Et puis surtout pour nous offrir des images comme ça. Donc on est mardi, c'est le début de semaine pour Biloukette, on travaille du mardi au samedi, comme souvent dans les magasins. Et donc elle s'en va à travailler, elle est chez Pébel, à venir sur scène. Ça lui fait désormais, depuis qu'on a déménagé sur Beson, un trajet plus court qu'auparavant. Avant elle avait 13 kilomètres, à présent c'est 8, un tout petit peu moins de 8. Allez, 2 fois 8, contre 2 fois 13 auparavant. Donc elle gagne du temps dans sa vie, un peu plus de temps pour elle. Elle perd un peu moins de temps sur son trajet. Même si elle me confiait qu'elle est quand même très nostalgique de ses itinéraires parisiens, parce qu'elle faisait forcément une traversée radicale d'est en ouest de Paris, pour aller de la porte de Vincennes, donc juste à côté de Vincennes, aux portes de Vincennes, à Annières-sur-Seine. Et voilà, elle est nostalgique de ses itinéraires qui étaient très véhiculaires, elle circule beaucoup sur la chaussée Biloukette. Elle n'est pas très piste. Elle fait partie de ces gens qui sont très à l'aise sur la chaussée, et qui ont compris, c'est Patrick de l'échappée belle, qui m'a résumé ça. Voilà, je connais beaucoup de gens qui circulent très bien de manière véhiculaire, et qui te disent, voilà, pour être en sécurité sur la chaussée, le secret c'est de rouler vite. Ouais, de rouler fort. Dans une certaine mesure, je suis absolument d'accord avec ça. Effectivement. Alors, ça soulève une autre question. Enfin, ça soulève un grand sujet, c'est que tout le monde n'est pas capable de rouler vite et fort, déjà, parce que tu n'as pas forcément ni la condition, ni le vélo, ni l'envie. Voilà, tout simplement. Biloukette fait partie des gens qui pédalent assez fort, et d'une manière assez tonique, pour ne pas dire sportive, mais parce que c'est dans sa nature. De ce point de vue-là, elle n'est pas représentative, je pense, de l'ensemble de la communauté féminine à vélo, tout simplement. Et puis parce qu'elle a entre les jambes, quand même, un missile intercontinental. C'est un vélo ultra sportif, pour le coup. Un MR4, de chez 211, monsieur et dame. Ne regardez pas les prix. Donc, c'est dire, si je n'ai pas travaillé les vitesses, comme je l'ai fait avec moi-même. C'est-à-dire qu'habituellement, j'accélère quatre fois la vitesse. Mais là, quand j'accélère quatre fois Biloukette, je trouve que ça va trop vite. Alors, du coup, je ne l'ai accéléré que deux fois. Voilà, sache-le. Bon, non, elle ne ramène pas des moyennes de bargeaux non plus, mais quotidiennement, elle roule plus fort que moi. Alors là, elle nous emmène longer le parc Pierre-Lagravert. Alors, c'est très chouette et en même temps, ce n'est pas chouette. C'est une piste, là, bidirectionnelle. Bon, mais qui longe, l'autoroute A86. Alors, en hiver, il n'y a pas de feuillage pour la cacher. Donc, c'est un peu moins sympa que quand il y a des feuilles. Tu te sens un peu plus dans ta petite bulle cyclable. Même si tu entends le ron-ron de la 86. Là, tu les vois un peu plus, c'est un peu triste. Mais ma foi, bigre. Heureusement qu'elle est là, cette piste. C'est super, ça lui offre combien ? Deux, trois kilomètres, là. Sans aucun feu, en toute paisibilité. Et du coup, c'est très efficace pour elle. Typiquement, c'est sur ce genre de portions que tu peux faire grimper ta moyenne roulante sur un trajet, justement. J'ai découvert ça sur le tard de notre vie parisienne quand je pouvais bénéficier, enfin, après toutes ces années de ces multiples axes sur les voies sur berge, sur la Pompidou. Voilà, tu as trois bornes, sans aucun feu, sans rien. Sans croisement, sans carrefour. Ça trace tout seul. Du coup, ta moyenne, elle gagne des points. Personnellement, je ne garde pas ma moyenne en mode Strava, chercher les coms et chercher la moyenne. Mais c'est quand même un bon baromètre de ton itinéraire et de la cyclabilité de ton itinéraire, finalement. Tu peux constater que là où tu n'avais pas d'aménagement et où il y avait beaucoup de carrefours, beaucoup de feux, ta moyenne roulante, elle en pâtit. Et ce n'est pas efficace pour toi parce que tu subis un petit peu la chaussée et puis les contraintes et les règles inhérentes à la circulation motorisée. Alors que là, tu es sur un pur aménagement qui t'est dédié entièrement, 100%. Et du coup, c'est royal au bar. Tu peux tracer comme ça. Et tu gagnes du temps, finalement. Parce que moins d'arrêts, moins de stops, moins de feux. Donc moins de pieds à terre aussi, moins de relances. Alors à propos de la neige, donc mardi, ce matin-là, toute la communauté cycliste sur les réseaux sociaux, la cyclosphère, la vélosphère, tout le monde était frustré parce que beaucoup travaillent assez tôt. Donc avant les premiers flocons, il n'y avait rien par terre. Et Milouquette a la chance de partir plutôt vers 9h15, 9h30. Donc c'était pour elle. C'était cadeau. Alors tu as remarqué que je te mets quelques petits passages où on voit notre petite chatte qui regarde la neige. Ça me permet de masquer des passages un peu daltoniens. Parce que je ne peux pas laisser ça chez moi. Ce n'est pas possible. J'ai une charte colorimétrique. Moi, madame Milouquette, bon, elle a fait beaucoup d'efforts ce jour-là quand même. Elle a beaucoup marqué l'arrêt au feu. Un peu plus que d'habitude. Je ne veux pas acheter avec balance ta coquinoute. Mais voilà, on n'a pas tout à fait le même rapport au feu. Même si je la connais et puis la j'ai observé cette semaine. Tous ses déplacements, elle ne fait pas ça évidemment comme une frappadinde. Je ne suis pas en train de légitimer ça non plus. Attention, monsieur. Bon, alors maintenant à propos du vélo sur la neige. J'ai un sou et sur la neige. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Parce que, voilà, comme je suis occupé à beaucoup troller les internets, particulièrement sur Twitter et sur Facebook, un peu plus qu'à l'habitude actuellement. J'ai communiqué là-dessus. Et puis, je me suis rendu compte que, néanmoins, il y avait quand même pas mal de gens qui réagissaient en disant, dites-donc, la team vélo, là, sur Twitter, vous tweetez beaucoup que vous vous êtes amusés comme des petits foufous. Là, vous nous montrez des films, des machins, des bidules. Et puis, moi, j'ai juste cru que j'allais mourir écrasé parce que les automobilistes ne s'en sortaient pas, que je n'avais pas d'aménagement pour me réfugier, que je n'étais pas à l'aise, que ça glissait, que je n'étais pas bien. Je n'ai pas du tout passé un bon moment. Alors, c'est vrai, c'est important de le dire aussi. Dans ces cas-là, effectivement, tout le monde n'est pas forcément à l'aise sur la neige, c'est sûr, pour diverses raisons. D'abord, là, tu vois Bilouquette, qui est sur son MR4. Elle a un rapport qui est ultra fusionnel avec ce vélo. Elle fait partie intégrante. Enfin, ils ne font qu'un, vraiment. Alors, d'abord, elle a un grand passé de cycliste, de motarde, de skieuse. Elle est d'un naturel très sportif et elle a un super sens de l'équilibre. Je dis ça parce qu'elle est vraiment, dit-on, au-dessus de moi, sur la pratique du vélo en général, Bilouquette, vraiment. Elle a cette espèce de dextérité phénoménale. Et puis là, il se trouve que, depuis deux ans, elle a ce vélo qui lui convient, mais tellement bien. C'est vraiment l'extension de sa personnalité de cycliste. Et qui plus est, il est totalement équipé exactement comme il faut. C'est-à-dire qu'elle s'est montée des bons boudins avec des gros crampons qui adhèrent super bien. Ce sont des pneus qu'on passe à crampons d'une grosse section. Ça doit être du 38 ou même peut-être du 40 ou du 43. Je ne sais pas, il faudrait que je lui demande. Et donc, elle est super à l'aise. Elle est en tubeless, donc pas trop gonflée. Donc, un maximum d'adhérence. Voilà. Elle a des super freins à disque. Et puis, rouler jeunesse. Vraiment, elle est super à l'aise. Quand je regardais ces images, je lui ai demandé. Après, je lui ai dit, mais dis donc, c'est incroyable comme tu es fusionnel avec ta bécane. J'ai vu son sourire. J'ai vu toutes ses dents-là. D'un coup, elle est tellement heureuse sur ce vélo, tellement ravie. Et puis voilà, là, elle était vraiment comme une enfant, mais avec l'assurance et puis la maîtrise. Voilà, la maîtrise, tout simplement. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc bref, effectivement, elle a coché toutes les cases ce jour-là pour rouler sur... Alors, il y a neige et neige. On a connu bien plus, évidemment. Là, j'ai vu des images à Lille, mais ils ont été servis. C'était... Oh là là, qu'est-ce qu'ils se sont amusés. Il y avait 10, 15 centimètres par endroit. Donc là, évidemment, c'est rien du tout. Il ne faut pas qu'un Québécois me voie parler de ça parce qu'ils seront morts de rire. Je suis, à titre personnel, des cyclistes québécois, justement. Je pense, cyclistes de Rosemont, par exemple, entre autres. Je n'ai pas les noms en tête, mais j'en suis. D'ailleurs, je partage les gens que je suis sur YouTube. Donc, si tu vas sur ma chaîne et que tu vas dans chaîne, justement, ou abonnement, je ne sais plus, tu vois un petit peu tous les gens que je suis. Je crois qu'il y a un certain Laurent, ici, que je suis, qui me semble être un expatrié, en fait, un Français. Oui, là, c'est rien du tout, mais bon, ça peut mettre à mal des gens. Devant l'enthousiasme généralisé de la cyclosphère, de la vélosphère, il y en a qui s'y sont lancés et qui n'ont pas passé un bon moment aussi. Il ne faut pas oublier de le dire, effectivement. Après, si tu y vas avec ton petit vélo de route avec des pneus de 19 ultra slick et des freins à patins, oui, évidemment, tu ne vas pas passer un bon moment, c'est sûr. Alors là, on arrive à quelque chose d'emblématique, totalement emblématique. On est à Bois-Colombe et il y a deux collégiens qui se rendent à l'école à vélo, en autonomie, tout seul. C'est assez rare pour être signalé en région parisienne. Alors, à titre personnel, j'en avais, j'en croisais régulièrement, souvent, les deux, trois même dans notre quartier à Paris. et plus récemment, là, depuis qu'on a emménagé, quand je traversais Neuilly aussi, j'ai été subjugué de constater qu'à Neuilly-sur-Seine, qui n'est quand même pas la ville quand on voit l'image du vélo, tout simplement, il faut le dire, eh bien, je vois énormément de collégiens, notamment, et de lycéens qui se déplacent à vélo, à Neuilly. Et donc là, ce jour-là, elles croisent quand même deux collégiens en autonomie, tout seuls, peinards, sur la chaussée, en plus, il n'y a pas de pistes et tout ça. Donc, c'est dire à tel point ils ont réussi à apaiser ce coin, cette ville, Bois-Colombe, de telle sorte que des enfants puissent circuler sereinement, tranquillement, qui plus est, un jour de neige, quand même, ça envoie un super message et moi, ça me rend totalement optimiste, voire nostalgique, parce qu'à cet âge-là, je me déplaçais à vélo aussi pour aller au collège. Je trouvais ça beaucoup plus pratique. Je perdais moins de temps, ça allait plus vite qu'à pied. J'étais pas loin du collège, mais... Par fainéantise, j'y allais à vélo. Bref, voilà, ça c'est vraiment l'instant super enthousiasmant pour moi de voir cette image-là. On ne parle pas d'enfants qui se font trimballer, en bagnole, par papa ou par maman, ou qui subissent, en revue guillemets, les transports en commun. Là, on parle d'enfants, j'ai encore la voix de notre fille qui résonne dans ma tête, qui disait quand tu te déplaces à vélo, quand t'es enfant, tu ne subis pas, tu ne te laisses pas porter, tu es acteur ou actrice de ton déplacement. C'est toi qui fais avancer ton vélo et c'est toi qui circules et t'es totalement actif, vigilant. C'est une activité à toi. Et là, quand en plus, tu circules seul comme ça ou avec ton copain ou ta copine, c'est quand même un super moment. Là, c'est deux enfants qui circulent de front tous les deux sur une petite rue limitée à 30 km heure. Bon, je ne connais pas la politique de cette ville et tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est réussi là, à Bois-Colombe. Déjà, si tu réussis à apaiser ta ville et ton quartier, c'est chouette. Et pendant ce temps-là, Madame, Monsieur, on voit l'hôtel de ville, la Nière-sur-Seine. Ma tendre épouse arrive à son travail, rue de Nanterre, l'échappée belle, un magnifique magasin de vélos et de services autour du vélo. Regarde si ce n'est pas beau, cette enseigne. Viens-y, fais un petit tour. Là, le yéthique, tu vois, c'est François qui arrivait. J'ai mis des pneus cloutés. Oui, de besoin, oui. Ah, non, toi, t'es partie beaucoup plus tôt. Bonjour. Voilà, on plonge dans l'intimité de l'échappée belle un matin à 9h45. On ne va pas les déranger. Ils ont une excellente machine à café. Ils vont prendre leur café, on va les laisser se réveiller. Et puis, on va apprécier ce petit plan neige sur le mur de briques. Et puis, on parlera du couvre-celles de Patrick, là. C'est quoi, ce truc ? Bon, et puis, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un peu plus sérieusement et en détail cette boutique. On voit qu'elle a un énorme coup de cœur. On va appeler un petit plan volé sur le vélo de François. Le radis dead. Et voilà, on en est sur le départ. Donc, tout a fondu, c'est un peu la déception. Billouquette est toujours avec la caméra au harnais, avec le Carmagrip, le stabilisateur fabriqué et commercialisé par GoPro qui s'accouple parfaitement avec la caméra. Et là, elle va nous faire une longue traversée de la rue de Nanterre. Donc, ils sont à l'extrême bout tout à la fin de cette rue de Nanterre. Elle est très très longue cette rue. Elle est un tout petit peu plus qu'en faux plat montant. On peut dire qu'elle grimpe un peu. Et elle va ensuite aller s'engouffrer donc venir en rue Barbus en direction de la gare de Bois-Colombe. Alors, c'est une rue où quand tu es suivi par une auto, tu ne te sens pas forcément bien. Parce que là, typiquement, il n'y a jamais la place pour te doubler. Mais c'est limité à 30. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle roule au-dessus de 30. Comme ça, elle est tranquille. Ça me rappelle un peu cette dévi-hop que j'avais fait il y a plus d'un an, il y a 15 mois, avec ma copine Isabelle où j'avais beaucoup parlé du cyclisme au féminin, du cyclisme urbain au féminin et du peu de visibilité qu'on avait sur les réseaux sociaux là-dessus. Et du fait que ça m'agaçait, moi, je m'agaçais en tant que lecteur de réseaux sociaux et tout ça de constater à l'époque qu'il y avait vraiment peu de visibilité de la gente féminine sur ce sujet, précisément. D'une manière générale sur le vélo et puis plus particulièrement sur le vélo urbain. Les femmes qui sont moins présentes et moins actives à venir communiquer là-dessus et sur leur expérience. Je note quand même un net rebondissement de la chose. Je suis abonné de plus en plus à beaucoup de femmes qui partagent le fait de se déplacer à vélo et puis plus récemment à des femmes qui partagent en vidéo et en dailyops et en dailyops commentées. Je pense évidemment à Catgirl, je pense à The Kish, des dames qui viennent nous partager leurs expériences, leurs ressentis en causant à tête reposée sur leur trajet. J'apprécie énormément. Donc c'est cool parce que vous êtes de plus en plus, mesdames, à venir nous partager ça. C'est bien parce que je considère que vous êtes vraiment encore pas assez nombreuses à venir les partager par rapport à ces messieurs qui partagent. Mais c'est en net progrès. J'apprécie énormément. Parce que voilà, dans le silence le plus total et le calme et la féminité la plus timide, il y a mon épouse, la biloquette qui trace sa route à 30 km heure et qui n'a jamais l'idée de venir en parler ou chroniquer ou tout ça. Mais qui, je le reconnais et je l'apprécie intensément, accepte de bon alloi que je lui installe cette caméra et qu'elle se l'installe elle-même au retour pour nous ramener ces belles images. C'est un trajet qui est assez pépouze. Finalement, là, elle a un trajet au retour où elle va circuler sur beaucoup de chaussées à sens unique ou limitées à 30 km heure. Et là, par exemple, typiquement à cet endroit-là, elle me confia qu'elle adore passer par cette avenue du Général Leclerc parce qu'elle est très à l'aise, c'est très large et elle peut rouler fort. Parce qu'elle aime bien rouler fort. Tu l'auras compris. Mais voilà, c'est super sympa comme trajet. Alors oui, c'est radicalement différent de ces grands boulevards. Évidemment, elle ne va plus rouler dans Paris. Elle n'a plus cette chance que moi, j'ai conservé d'avoir au moins la moitié de mon trajet Paris-Intramuros et de pouvoir bénéficier de tous les progrès qui s'y font en termes de cyclabilité chaque jour un peu plus. Ça bouge énormément Paris, voilà. la piste cyclable sur Boulevard Voltaire, sur Rivoli, tout ça, c'est des choses dont on n'aura pas eu le temps de profiter, nous, alors que ça faisait 22 ans qu'on habitait à Paris et qu'on aurait pu l'emprunter quotidiennement. Bon, voilà. Le progrès arrive un peu tard, mais il est là. Donc tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour les générations futures. Et puis maintenant, on va s'atteler à contacter les autorités locales pour essayer de désenconcer un petit peu notre quartier, pourquoi pas, même si à Beson particulièrement, ça commence bien. C'est tout frais, mais ça commence bien. J'avais autre chose à te dire. On est à la Daily Ops numéro 50. 50, c'est la moitié de 100. Tu vois, c'est énorme. Alors évidemment, ça représente un an et demi. Ça fait genre un an et demi que j'ai commencé à faire des Daily Ops. Mais si tu n'avais pas été là avec tes commentaires, avec tes pouces bleus, comme dirait Baby Luquette, avec tes abonnements, avec tes réactions et avec ta bonne humeur et ta manière de réagir, parfois contradictoire et encore une fois, j'en ai parlé souvent, mais c'est ça qui est super, sympa, cette manière de réagir et de... et ça lance le débat et la discussion. 50 Daily Ops. Quand j'ai fait les deux premières, je ne me serais pas vu du tout tenir la distance. Et là, on en est à 50. La moitié de 100. C'est énorme. Chaque Daily Ops, ça représente évidemment beaucoup de travail que je fais vraiment avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de passion. j'ai plus le choix en plus parce que j'ai plus besoin de me plaindre des lenteurs de mon ordinateur puisque tu m'as offert un nouvel ordinateur. Donc, c'est encore plus avec plaisir parce que ça se passe tout seul, ça va très vite. C'est un réel bonheur quand tu as l'envie de faire quelque chose et qu'en plus, on te met les outils dans les mains pour le faire. Et Dieu sait que moi, les outils, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise infiniment. Donc, voilà, on a passé la barre des 6500 abonnés. On a passé le million de vues il y a deux mois et on a passé cette barre moins symbolique mais hyper importante pour moi des 50 Daily Observations, d'observations quotidiennes, de circulation à vélo à Paris et en région parisienne avec tous les changements de vie qu'on a vécu aussi nous de notre côté, des changements d'itinéraires et tout. Et je suis hyper content de pouvoir te présenter un aller-retour de Biloucat comme ça. Voilà. Au départ, j'avais collé la cam à Paris mais je m'étais dit je ne peux pas montrer ça parce que vraiment, la daltonie était profonde et là, elle a joué le jeu et elle a été très, très, très prudente. On l'a vu que trois fois notre chatoune. Donc, ça va. Elle est top. Elle est top. Voilà. Encore une fois, après, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Et voilà. après, je ne peux pas te présenter les choses qui ne me ressemblent pas tellement quand même. Bref, c'est un grand plaisir vraiment d'être là et de partager avec toi de partager du vélo, de la bonne humeur, des moments pas forcément de bonne humeur non plus mais parce que c'est important de le montrer et d'en parler aussi mais de montrer aussi les bons moments et de le partager. Donc, on se reverra. On s'entendra samedi et puis, on discutera ensemble les lives du samedi tous les samedis matin aux alentours de 11h du matin et tous les samedis en fin d'après-midi aux alentours de 18h. Qui c'est qui disait la grand messe du Vélotaf ? C'est marrant. C'est beaucoup dire. C'est trop pour moi. disons le petit club le petit club échangiste des Vélotafeurs et Vélotafeuses. Lol. Ça aussi, ça a été dit. C'est-à-dire que ça part un peu en sucette. Je ne parle pas du tout avec la même voix. Ça rigole beaucoup dans tous les sens. Ça balance des vannes et puis surtout, c'est plein de second degré. Ils aiment beaucoup. Mais voilà, on est tous très différents. On n'a tous pas du tout les mêmes histoires, les mêmes trajets, les mêmes vies, les mêmes occupations entre les étudiants, ceux qui travaillent dans tel domaine, ceux qui travaillent dans tel autre, ceux qui sont dans tel environnement ultra urbain et d'autres qui sont totalement à la campagne. Donc, ça permet un peu de partager tout ça, de mixer tout ça et puis de ressortir quelque chose qui a goût de vélo et qui est vachement sympa quand même. Même si, voilà, il y en a c'est plus gravel, il y en a c'est plus route, il y en a c'est plus hollandais, il y en a c'est plus VTT. Il y en a aussi, il en reste. Lol, on se battra là-dessus sur le live. Il y en a qui n'ont pas compris qu'un vélo, ça doit être noir dans une pipe. Mais noir, noir, arrêtez avec vos vélos rouges. Bon, plus sérieusement, voilà, ça se passe le samedi à 11h et à 18h, on est en live tous ensemble et toutes les idées sont bonnes à prendre et on réfléchit là-dessus avec un deuxième degré profond et caractérisé. Et voilà, et pendant ce temps-là, ma tendre Bilouquette est arrivée à Besan et puis remonte sa petite rue Maurice Berthaud dans la joie et la bonne humeur et puis, elle va rentrer à la maison avec ce sourire qu'elle a derrière les oreilles désormais, tous les soirs depuis quelques années qu'elle s'est reconvertie et qu'elle a changé de carrière et qu'elle s'est lancée dans le vélo pour sa carrière, pour conjuguer une passion et un métier. On en parlait justement dans les lives de ces gens qui se sont reconvertis, qui ont changé totalement de branche pour conjuguer ça. Et voilà, elle fait partie de ces gens-là et c'est une histoire, c'est une réussite en la matière parce que ça n'a pas de prix de rentrer chez toi le soir après une journée à avoir fait exactement ce qui te plaît dans la vie. En l'occurrence, elle n'est pas vendeuse Bilouquette, elle est hard mécanicienne, c'est-à-dire que c'est elle qui est en charge de l'atelier et qui met les mains dans le cambouis, l'atelier, le gros atelier, super hard, c'est elle qui démonte tout, qui désosse tout, qui remonte tout, c'est la king de la mécanique de la bilouquette, enfin la king, la queen, plutôt. Anyway, bon, elle arrive là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si tu as tenu les 26 minutes là. Merci encore d'être plus de 6500 ici, c'est hyper stimulant, voilà. D'avoir, pourquoi pas, regardé ces 50 daily observations, ça représente quand même beaucoup d'heures de programme, je ne sais pas, peut-être 25 heures quand même, si tu veux toutes les voir, bonjour, je m'appelle Bilou, je fais des daily observations, si tu viens d'arriver là, tu as 25 heures à rattraper, 25 heures, non, non, pas tant que ça, une vingtaine d'heures on va dire, on va arrondir, bref, je suis hyper content de passer du temps pour ça, parce que voilà, il y a de l'échange, du partage, et de la bonne humeur et du vélo et voilà, et que à chaque fois qu'on va me dire, tiens je me suis mis à faire du vélo pour me déplacer en regardant tes vidéos, bah mon coeur va battre la chamade et j'arriverai même pas à gérer ça d'ailleurs. Merci encore pour tout ça et puis à samedi pour les lives et puis pourquoi pas la semaine prochaine pour une nouvelle daily ops mais ce ne sera pas moi qui ai roulé, c'est trop tôt là. Allez, une bonne soirée, bisous, salut. Sous-titrage ST' 501